bonjour et bienvenue à toi je fais cette vidéo spécialement pour les enfants pourquoi parce que vous êtes nombreux à vouloir savoir comment je fais pour communiquer avec les animaux et puis aussi spécialement pour ma nièce mélina qui aimerait apprendre à communiquer avec les animaux de son jardin et toi à qui aimerais tu pouvoir parler si tu pouvais comprendre les animaux à ton chien à ton chat ou bien un animal sauvage que tu rencontres est ce que tu sais comment on fait pour communiquer avec les animaux et tiens je vais t'expliquer pour communiquer avec les animaux il faut savoir que c'est une vibration entre eux les animaux communiquent par une vibration invisible tout comme le son de ma voix est invisible mais émet une vibration cette vibration elle est interprétée dans ton cerveau dans la glande pinéale donc c'est cette fameuse glande pinéale qui reçoit cette vibration et qui la traduit donc tu vas devoir entraîner ta glande pinéale à traduire et à recevoir les vibrations donc tu les reçois déjà tout le monde les reçoit il faut apprendre et réapprendre parce qu'on savait le faire avant à écouter cette vibration donc je vais te proposer un exercice cet exercice ça va être de faire le calme à l'intérieur de toi on va faire pour ça une petite méditation je vais te proposer de t'installer dans un endroit qui est calme parce qu'on va faire le calme à l'intérieur de soi donc si c'est un moment pour toi où tu sens que il y a trop de monde et c'est trop agité autour de toi tu recommences ou tu t'installes dans ton jardin ou dans un endroit qui est calme et puis on va prendre le temps de faire ce petit exercice de respiration je te propose de mettre la vidéo sur pause et de revenir ensuite lorsque tu seras prêt tu pourras déclencher la vidéo de la méditation maintenant que tu t'es installé dans un endroit calme on va en profiter pour faire un petit exercice donc on va faire une petite méditation pour essayer d'installer le calme à l'intérieur de toi c'est très très important pour pouvoir communiquer avec les animaux on va laisser filer les pensées filer ce qu'il y a dans la tête pour essayer de rester dans une bulle de calme tu es prêt alors je te propose de t'asseoir de t'allonger et de fermer les yeux tu vas te concentrer sur ta respiration et écouter les bruits qui t'entourent peut-être que certains bruits vont te déranger comme des bruits de voitures ou des bruits dans la maison essaye de les mettre à distance tu es à présent dans ta bulle rien ne peut te déranger tout est calme on va faire une grande inspiration pour remplir notre coeur et on va souffler tous les petits nuages gris de la journée on va recommencer plusieurs fois cette respiration j'inspire pour remplir mon coeur et je souffle tous les petits nuages gris de la journée tu peux les visualiser tu peux visualiser tous ces petits nuages qui s'en vont de toi et ton coeur qui grandit grandit à l'intérieur de toi à chaque nouvelle inspiration à présent que tu es calme on va imaginer une jolie bulle dorée qui nous entoure qui nous entoure elle brille à chaque inspiration elle se gonfle pour devenir plus grande voilà tu t'installe dans cette bulle dorée où tu te sens bien tu vas pouvoir à présent demander à ton coeur s'il veut bien recevoir le message des animaux que tu vas croiser à présent ça te sera possible quand tu seras calme tu viendras installer les animaux à l'intérieur de ta bulle tu les inviteras ça sera d'ailleurs notre premier exercice une fois que tu as fait ta bulle dorée et que tu sens que tout est calme à l'intérieur de toi ce que tu vas faire c'est que tu vas inviter un animal peut-être ton chat ou ton chien peut-être un oiseau du jardin que tu as vu avant de faire ce moment de calme invite cet animal à l'intérieur de ta bulle tu vas le visualiser et tu vas lui demander s'il veut bien communiquer avec toi ce que tu peux recevoir ça sera une image ou ça peut être un mot ou une phrase une sensation il faut savoir que communiquer ce n'est pas forcément à travers des mots peut-être que tu vas se sentir très bien comme si quelqu'un t'avait fait un bisou voilà peut-être que cet animal il t'aura dit bonjour à sa manière il t'aura salué et toi aussi tu pourras le saluer et à force de t'entraîner tu vas recevoir des messages de plus en plus beaux et de plus en plus complexes je te laisse à présent t'entraîner j'espère que grâce à cette vidéo tu auras quelques clés pour commencer et bientôt je pourrai t'aider à aller plus loin je te remercie d'avoir regardé et puis je te souhaite de belles rencontres avec les animaux à bientôt